François Bon, tiers livre, un cycle d'ateliers d'écriture que j'ai intitulé Technique au pluriel et élargissement au pluriel. Alors avant de partir, juste reprendre Roger Pierrot, grand balsacien mais pas seulement, disparu il y a quelques années. C'est dans la revue Symboliste La Vogue que parurent pour la première fois les Illuminations, mai-juin 1886, sous la signature d'Arthur Rimbaud, nom alors connu d'un cercle très restreint de Happy Few. Comment ces textes parvirent-ils entre les mains de Gustave Kahn, secrétaire de rédaction à La Vogue, à une époque où Rimbaud, ayant rompu avec la poésie, séjournait en Éthiopie et passait pour mort auprès de beaucoup de ses anciens amis ? Comment les manuscrits de ces textes maintenant fameux ont-ils été préservés, nous permettant d'en établir une édition en fac similée ? C'est ce que nous allons résumer rapidement, en nous efforçant d'écarter anecdote et hypothèse fragile au printemps de 1874. Rimbaud était en Angleterre en compagnie de Germain Nouveau. Avec son aide, il recopia au moins une partie de ses poèmes en prose pour en constituer un recueil homogène. Libéré de prison en janvier 1875, Verlaine alla retrouver Rimbaud à Stuttgart fin février. Il reçut alors de son ami, semble-t-il, le manuscrit des poèmes en prose avant de l'envoyer à Germain Nouveau pour essayer de le faire publier. Peu après son retour en France, Verlaine expédia les feuillets par la Poste à Germain Nouveau, alors à Bruxelles. Toujours en 1875, Verlaine retrouva Germain Nouveau à Londres. Celui-ci lui promit de lui restituer le manuscrit des poèmes en prose qu'il n'avait pu faire publier, mais il ne le rendit qu'en 1877. C'est alors que Verlaine réunit dans un seul dossier le manuscrit de Stuttgart, ceux des pièces de verre composées par son ami en 1872 et qu'il détenait depuis cette époque. Vous voyez le bazar, toutes les inconnues. Et pourtant, alors, cette édition, j'ai la chance de l'avoir, c'était un cadeau qu'on m'a fait en 1986-1987. Un fac similé, donc de l'écriture de Rimbaud et une transposition quasi homothétique. Et je crois que jamais depuis lors, avec un grand format, épaisseur du papier, je n'ai réussi à lire Rimbaud autrement que dans ce fac similé. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire, nous ? Toujours l'impression, là, ces choses, qu'il faut y aller timidement. Mais précisément, la jonction technique, ça peut être le petit biais pour tenir à distance la timidité. On ne va surtout pas chercher à faire du Rimbaud ou quoi que ce soit, mais désigner une petite fissure. La petite fissure, c'est quoi ? Alors, c'est Rimbaud qui écrit phrases et ensuite, il y a une autre graphie, un petit truc, un petit ziguiguï, comme ça. Et ça veut dire qu'il y a un ensemble qui est constitué de trois paragraphes, c'est-à-dire trois phrases. C'est vraiment des phrases puisqu'elles sont écrites à l'intérieur, simplement, il y a des points d'interrogation, des points d'exclamation, mais principalement des tirés. Et là, c'est trois paragraphes. Ensuite, c'est deux paragraphes. Ensuite, c'est un seul et quelquefois, juste un petit point-virgule au milieu. Toujours la séparation, cette fois-là aussi, trois petites croix, comme ça. Et ça donne une matinée couverte en juillet, un goût de cendre vole dans l'air, une odeur de bois souant dans l'âtre, les fleurs rouillent, le saccage des promenades, la bruine des canaux par les champs, pourquoi pas déjà les joujoux et l'encens. Ligne de croix. Celui-ci, vous en souviendrez à peine, je commencerai à le dire, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, point-virgule, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, point-virgule, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Ligne de croix. Le haut des temps fume continuellement, point. Quelle sorcière va se dresser sur le couchant blanc, point d'interrogation, quelle violette frondaison vont descendre, point d'interrogation, interrogation. Donc là, phrase étant trois phrases. Et ce qui me fait toujours, toujours revenir à cet ensemble que Rimbaud lui-même a nommé phrase, le premier étant, vous savez, alors là, je lis juste le premier paragraphe des trois, quand le monde sera réduit en un seul bois noir pour nos quatre yeux étonnés, en une plage pour deux enfants fidèles, en une maison musicale pour notre claire sympathie, je vous trouverai. Ce qui me fait y revenir, c'est le sentiment de totalité. Deux lignes, trois lignes, cinq lignes, quelque chose qui devient un paragraphe ou trois paragraphes, mais qui reste comme ça, d'une tension énorme, mais cette tension n'a pas d'avant, n'a pas d'après, n'a pas de lien, elle est littérature en elle-même. Elle est lourde comme un roman de Balzac. Et vous savez, comme Balzac, je le mets au même niveau, même si aujourd'hui, quelle contradiction, quel paradoxe. Et ce serait justement cette sensation de totalité, d'exhaustivité, que je voulais vous suggérer de tenter d'attraper. Pour ça, on va convoquer une image intérieure, une image qui soit d'un paysage. Alors, c'est facile à dire, mais paysage, c'est pour ça que je ne voulais pas que ce soit non plus le cycle voyage. Ce n'est pas forcément un paysage au loin. C'est quelque chose qui peut passer très rapidement, là, comme ça, dans un trajet quotidien en ville. C'est quelque chose dont on se souvient d'un lieu dans lequel on a pu résider, mais qui revient et qui passe aussi dans les rêves. Ça peut être simplement une sensation de rêve, ça peut être un aperçu. Alors oui, aussi, lié au voyage, une ville italienne perché sur son rocher et puis le détail des petites rues à l'intérieur. Et ça aussi, il y a toujours un préalable à l'écriture. De quel paysage rémanent sommes-nous porteurs ? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous-mêmes, indépendamment d'être là, confrontés directement au paysage, qu'on aille le chercher mentalement ou qu'il revienne obsessivement ou soit là avec nous dans certains états d'esprit, certaines sensations, de quelle suite discontinue de paysages rémanents chacun d'entre nous sommes-nous porteurs ? C'est une plage, c'est une ligne d'horizon, c'est quelque chose de vertical, quelque chose de géométrique, c'est l'enfouissement d'une ville. J'ai passé six heures une fois dans Hong Kong, pas plus, parce que c'était juste là un temps de transit et pourtant Hong Kong reste pour moi image. Et là, il y a ce texte dans un mot, il dit sans qu'on puisse garantir aucun ordre. Il y a deux poèmes, un qui s'appelle Ouvrier au pluriel, où cette chaude matinée de février, le sud inopportun va relever nos souvenirs d'indigences absurdes, notre jeune misère et un peu plus loin, ce passage aussi qui pour moi est totalement là dans l'esprit de ce qu'on pourrait chercher, la ville avec sa fumée et ses bruits de métiers nous suivait très loin dans les chemins au l'autre monde, l'habitation bénie par le ciel et les ombrages. Le sud me rappelait les misérables incidents de mon enfance, mes désespoirs d'été, l'horrible quantité de force et de science que le sort a toujours éloigné de moi. non, nous ne passerons pas l'été dans cet avare pays où nous ne serons jamais que des orphelins fiancés. Je veux que ce bras durci ne traîne plus une chère image. Vous comprenez pourquoi j'ai pris ce micro là au lieu du micro habituel, mon vieux micro se veut un temps que je l'ai ce truc, mais il tient toujours la rampe. Alors, ce n'est pas, là encore, je vous dis, pour aller faire du ski nautique derrière en disant « Wow, Rabot nous emmène et nous hisse comme ça dans les sommets. » c'est quelque chose de beaucoup plus technique que je voulais vous proposer. Après, ouvrier, il y a les ponts. Donc, vous voyez, phrase, ouvrier, les ponts. Alors, je vais vous mettre un fichier des illuminations, mais probablement, évidemment, vous avez un rabot chez vous, ça se trouve partout sur Internet. Les ponts. Des ciels gris de cristal. Point. Phrase nominale, pas de verbe. Un bizarre dessin de pont, virgule, ceci droit, virgule, cela bombé, virgule, d'autres descendantes ou obliquants de participe présent. C'est-à-dire, un participe présent, mais le verbe diffracté en deux intentions verbales, en angle sur les premiers et ces figures se renouvelant, troisième participe présent, dans les autres circuits éclairés du canal. Un seul canal, mais on a commencé par le ciel, on est descendu sur ce bizarre dessin de pont, ceci droit, cela bombé. c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est la diversité, on ne fabrique pas une image de pont, on fabrique une image de mots, ceci droit, cela bombé, et ça suffit à créer la disparité. D'autres descendantes ou obliquantes en angle sur les premiers et ces figures se renouvelant, qu'est-ce que ça veut dire, le participe présent ? Sinon que c'est des assemblages de mouvements dans les autres circuits éclairés du canal, mais tous tellement longs et légers. Vous voyez, je suis à la cinquième ligne de mon édition. Tous tellement longs et légers que les rives chargées de dôme, que les rives chargées de dôme, et là, vous avez un verbe conjugué. Sa baisse, t'es-a-moindrisse, fin de la phrase. Je vais vous la redire. C'est-à-dire que le verbe conjugué qui est au présent, c'est-à-dire l'image, si elle est rémanente, elle est là, dans votre présent à vous. Ce n'est pas l'image telle que vous la voyez il y a dix ans. Ou en tout cas, si vous convoquez une image qui était celle de l'enfance ou du passage dans telle ville il y a tant d'années, là, on en parle au présent de sa rémanence en tant qu'image dans votre mental ou votre regard intérieur. Mais, les mouvements se font par les verbes grâce au participe présent qui assigne le verbe comme donnant son mouvement mais ne crée pas d'action. Et une fois qu'on a posé le « que » là, la proposition relative, je ne sais pas grammaire rien, à ce moment-là, oui, il peut y avoir le verbe conjugué, vous allez voir qu'il n'en fait pas un système, mais ce verbe conjugué, là, pour les parties présentes et d'autres descendants obligant, se renouvelant, trois, pour les ponts, ceux-ci, droits, ceux-là, bombés, deux, et pour les verbes, que les rives, il y a encore une répétition, mais tous tellement longs et légers, pas une répétition, mais longs et légers, c'est-à-dire, on est toujours dans ce jeu-là d'une opposition par deux mots ou trois verbes ou deux adjectifs, là, que les rives, virgule, chargées de dôme, sa baisse et sa moindrice. Des sévères grilles, des cristals, un bizarre dessin de pont, ceux-ci, droits, ceux-là, bombés, d'autres, descendantes ou obliquantes en angle sur les premiers et ces figures se renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal, mais tous tellement longs et légers que les rives chargées de dôme sa baisse et sa moindrice. Et là, le verbe rassemble l'ensemble des éléments qu'on a installés en tant qu'image construite. Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de masures. Il n'y a pas de tirer sur le quelques-uns, il n'y a pas de ponctuation. Quelques-uns de ces ponts sont, on est direct dans le verbe, sont encore chargés de masures. Un peu plus haut, il y avait chargé de dôme sa baisse et sa moindrice, là, chargé de masures, point. Vous voyez, comme la syncope se crée par le chargé, d'autres soutiennent des mâts, des signaux, de frais, le parapet. Donc là, d'autres, sujet non déterminé, d'autres soutiennent. Le geste du verbe est majeur et des mâts, des signaux, des frais, le parapet, l'énumération pour être continue. Le verbe, là, devient principal. Soutiennent. Et ensuite, là encore, vous vous en souviendrez. des accords mineurs se croisent tes fils, des cordes montent des berges. Des accords mineurs se croisent tes fils. Une musique, un accord mineur, c'est tout ce que vous avez en dire de la musique. Cette sensation, là, Verlaine dirait, impaire de la musique et elle file. Qu'est-ce qu'on en retient ? D'où ça surgit ? Il n'y a pas de lieu de production de ce qui... Est-ce que c'est même une musique ? Non. Frêles accords. Du vent, là, dans des... Il parle de cordes, de dômes, de rives. Le vent suffit à créer cette tonalité mineure. Des accords mineurs se croisent tes fils. Des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge. On distingue une veste rouge comme le petit pan de mur jaune de Proust dans la vue de Delft de Vermeer. C'est-à-dire, là, on a eu d'énormes... D'abord, on a commencé par les ciels. Des ciels gris de cristal. Et puis, ce qui fait le cœur de l'image est qu'on va chercher à dire. Un bizarre dessin de pont. On a juste à dire que bizarre. Ceci droit cela bombait d'autres descendants ou obliquant en angle sur les premiers cette figure se renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal. C'est-à-dire que la lumière continue dans le fond de la perspective et à mesure que la lumière s'éloigne, d'autres figures continuent de rejaillir jusqu'à l'infini. Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de masures. Oui, c'est les ponts habités. C'est-à-dire que sur le dessus du pont, il y a des intérieurs, des intérieurs et des intimes chargés de masures. Et encore, à quoi ça renvoie. À quelle époque, à quelle peinture, à quelle traversée réelle, à quel voyage Rimbaud qui marchait tant et tant. D'autres soutiennent des mâts, des signaux, de frêles, de parapets, tout un éclatement. À ce moment-là, musique. Enfin, en tout cas, là, la perception auditive. Des accords mineurs se croisent tes fils. Retour visuel, des cordes montent des berges. Et puis, tout d'un coup, on distingue. Ça veut dire que là, dans tout ce que tu as installé, tu prends juste une petite tâche rouge, un tout petit allémo. On distingue une veste rouge, peut-être, peut-être d'autres costumes et des instruments de musique. C'est-à-dire que des accords mineurs se croisent tes fils. On distingue une veste rouge. On est revenu. Un petit éclat visuel qui revient au premier plan et on aperçoit des instruments de musique. Alors, c'est comme si ce qu'on avait entendu, des accords mineurs se croisent, des fils, ils trouvent à la fois leur explication, mais c'est comme si la musique à ce moment-là, qui avait disparu dans le visuel ou disparu à cause du visuel, à cause de son remplacement par le visuel, des accords mineurs se croisent, c'est remplacé par peut-être des instruments de musique. Sens, déserts populaires, des boues de concerts seigneuriaux, terrestants dignes, la musique est détruite, confuse, elle s'en va en éclats et puis, juste après, l'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. Alors là, le verbe être, il y est, pas besoin de proposition relative, l'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer, c'est-à-dire que grise et bleue, c'est deux couleurs à la fois, c'est pas gênant, et large, c'est un adjectif, des adjectifs, il n'y a rien de plus traître que ces liens faibles dans la phrase. Alors, on dit comme un bras de mer, on pourrait même enlever large, l'eau est grise et bleue comme un bras de mer, évidemment, ça irait pas, l'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer, et puis tout d'un coup, le final, qui lui appartient au théâtre, un rayon blanc tombant du haut du ciel anéantit cette comédie. Alors, ensuite, il y a les autres textes qui s'appellent Ville, au pluriel, il y a le texte Ville, ce sont des villes, c'est un peuple pour qui se sont montés ces allégani, il y a un vagabond, pitoyable frère, que d'être se veillé, j'ai dû, encore ville, etc. Moi, je voudrais qu'on reste dans cette idée des phrases, c'est-à-dire que Rimbaud, il ne met pas un titre de poème et il installe là une suite, non, il dit, je vous dis phrase et je vais chercher comment il l'a écrit, de quoi il l'extrait, on ne sait pas, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'avec cette petite ligne de croix ou son petit zégouigoui, ceci est un texte indépendant de ceux qui sont avant, après, et c'est une totalité en trois lignes ou en quatre lignes. Et cette image, là, un bizarre dessin de pont, quand je dis tout à l'heure de quel paysage sommes-nous, chacun d'entre nous, porteurs dans des rémanences qui sont spatiales, faites-le, pensez à élargir le sec, de quoi vous vous souvenez là, à 100 mètres, à 200 mètres, à 500 mètres, à 600 mètres, dans le centre-ville ou dans la capitale et puis dans les autres capitales et puis dans les autres pays et puis tout à l'autre bout du monde, à Natasha Kwan ou à Sapporo et puis allez-y, faites à chaque fois, s'il y a une image, c'est quoi ? C'est quoi l'image rémanente qui reste ? Et à ce moment-là, on y va. Et cette image que vous allez prendre, vous voyez, c'est dix lignes, c'est pas plus. Pourquoi je dis technique ? On applique Rimbaud ? Non, parce que vous voyez, il n'y a rien qu'on puisse tirer comme mode d'écriture ou consigne dans le texte de Rimbaud. Simplement, si c'est total, c'est qu'il y a le dessin général, il y a les perspectives et les lignes de fuite et les autres circuits éclairés du canal. Tout d'un coup, on distingue une veste rouge, c'est-à-dire que le petit éclat, là, il vient en premier plan et il occupe tout et puis il y a ce dépli sonore. Des accords mineurs se croisent, t, fils, et puis il revient ensuite après le visuel et réemmène tout avec peut-être des instruments de musique sans des hymnes populaires mais éclatés, on n'arrive pas à trouver une suite, c'est le vent qui emmène là des bribes et puis un rayon blanc tombant du haut du ciel anéantit cette comédie. Le mot comédie, effectivement, le classe dans l'ordre du théâtre. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, cette image en huit lignes, en dix lignes, vous avez entièrement pressé le citron. C'est une métaphore rimbaldienne, ça. Oh, ben dans ces lettres, il y en a bien de pires. Voilà, ce que j'avais envie, vous voyez, c'est des chemins où on ne s'est jamais risqué encore. Et là, tout d'un coup, on est dans le sommet, le sommet le plus irrationnel du littéraire. le plus mystérieux, le plus énigme. Oui, mais... Gris et bleus, larges comme un bras de mer. On est dans quelque chose qui est infiniment familier en chaque micro détail. Et cette question du paysage, la ville ou pas la ville, de l'image, des éléments, le ciel, la mer, l'eau, et puis, l'eau et la perception. Puis cette question, qu'est-ce que c'est la phrase nominale ? Un bizarre dessin de pont, point, par rapport à le verbe désignant du mouvement sans devenir acte, glissant, obliquant, se renouvelant avec le participe présent. et puis ensuite, un rayon blanc tombant du haut du ciel anéantit le verbe action. Alors, je ne vais pas vous emmêler, l'important, et c'est pour ça que c'est important de faire ça. C'est aussi pour ça que là, je suis un petit peu en retard sur le rapport à mon premier ministre, ça fait trois jours que je suis là. Alors, tu y vas, tu y vas pas, tu y vas, tu y vas pas, tu cherches autre chose. Comme ça, du coup, j'ai trouvé ce qu'on fera la semaine prochaine. Puis finalement, tu dis, ben non, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. C'est avec timidité que je vous donne ça. Mais, elle est convaincue que si on se donne ce culot-là, parce qu'on n'est pas dans la consigne d'écriture. Par contre, paysage, image, langue. Et que si la langue est exhaustive, totale, en trois lignes comme dans les phrases, en dix lignes comme dans les ponts, ben oui, parce que c'est votre image. C'est vous qui vous écrivez par votre image. Et personne n'écrit sur la même image. Dans cette image, dans cette collection d'images, va venir l'éclatement de toutes nos langues. Et là, le collectif, l'atelier, il prend son sens. À la semaine prochaine, avec la belle moisson qu'on va initier. Vous savez quoi ? Je suis toujours à gambergeux, c'est-à-dire « Et toi, t'écrirais quoi ? Et toi, t'irais mettre quoi ? Et toi, t'aurais toutes ces élèves quoi ? » Et c'est cette mise en mouvement qui est positive et qui permet qu'on l'appelle technique au pluriel en amont ou à côté de ce qu'on développe pour nous-mêmes. Et puis, il y a la conséquence de ça dans ce que vous écrivez. Il y en a forcément des paysages, il y en a forcément des images de paysages, il y en a forcément des rémanences, il y en a forcément des accords mineurs qui croisent et qui se filent. Eh bien, si on est capable de le traiter de façon discontinue, de l'arracher au continuum de ce qu'on est en train de travailler et d'en faire comme ça cette pâte de glaise sculptée, acérée, dure. Oh, on va pas perdre mon temps. C'est un peu.